... Nous avons également dit hier que la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, n'est-ce pas? Cette raison nous est donnée dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 17, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 17, nous voyons que lorsque Jésus partait décrire Sodome et Gomorre, il avait dit que « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Dans la parole de Dieu, nous enseigne que la seule raison pour laquelle Jésus-Christ avait choisi Abraham, qui, n'est-ce pas, était un sémite, n'est-ce pas? C'est parce qu'il savait qu'Abraham devait enseigner à ses enfants qui est Jésus-Christ. Ok? C'est pour cela qu'il avait choisi Abraham. La raison pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait que tu peux influencer ton entourage. C'est parce qu'il sait que tu peux influencer les membres de ta famille. C'est parce qu'il sait que tu peux communiquer sa connaissance aux enfants qu'il va te donner ou alors qu'il t'a déjà donné. Mais ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des gens que lorsqu'ils ont besoin des enfants et qu'ils donnent ces enfants, ils commencent maintenant à faire la volonté des enfants. Un enfant qui ne connaît rien. Il y a des gens qui achètent tout à leurs enfants sauf la Bible. Mais quand ces enfants-là sont malades, ce sont les premiers à courir après les pasteurs pour dire, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon enfant, mon enfant. Quand cet enfant était en santé, tu ne lui as jamais parlé de Jésus-Christ. Tu n'as jamais acheté la Bible à cet enfant. Mais tout ce que tu lui achetais, c'était les Nintendo, c'était les Playstation. Mais cet enfant est maintenant malade. Et la première personne que tu es en train de voir et que tu es même en train d'accuser dans ton cœur, c'est Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as donné cet enfant? Tu avais parlé de Dieu à cet enfant quand l'enfant-là était en santé? Non. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui sommes une malédiction pour nos propres enfants. Parce que nous voulons faire la volonté des enfants, la volonté des gens qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Mais quand celui qui ne connaît pas écrit son nom ne veut pas faire quelque chose, tu dis, ok, c'est un enfant, laissons-le, il faut qu'il dorme. Non. Il n'y a pas de démocratie en famille. Ok? Il n'y a pas de démocratie en famille. Je vous ai répété ici plusieurs fois que si un enfant estime qu'il est assez grand pour faire ce qu'il croit, il va le démontrer en se prenant en charge. Ok? C'est comme ça qu'il va le démontrer. Mais tant qu'un enfant est sous ta responsabilité, tu ne dois pas te soumettre à ses caprices. Est-ce que tu me comprends? Et si tu le fais, Dieu va te tenir responsable. Dieu va te le rorge, Dieu va te tenir responsable. Mon amour.